La question de l'autonomie stratégique, c'est un vaste sujet puisqu'elle n'a pas de définition précise au niveau européen. Elle relève avant tout de la politique de sécurité de l'Union européenne, mais elle n'a pas de traduction concrète dans le champ économique, social ou environnemental. Par contre, elle fait écho à des préoccupations centrales pour les travailleurs et les organisations syndicales. Elle nécessite de ce fait le recours au dialogue social, un dialogue social effectif et de bonne foi à tous les niveaux. Elle nécessite également de lutter contre le dumping social, salarial, environnemental et fiscal pour justement créer les conditions de concurrence équitable et sortir du dogme du coût du travail et de la compétitivité. Elle nécessite également une articulation forte dans la pratique et une cohérence, puisque la France ne veut pas être considérée comme un îlot isolé du reste du monde. Et donc, elle nécessite de s'articuler avec le niveau multilatéral et de ce fait de s'appuyer sur le rôle fort que doit jouer l'Organisation internationale du travail en tant que régulateur social mondial. Au niveau des moyens d'action, il y a plusieurs niveaux d'action possibles. D'une part, il y a la nécessité d'une révision drastique de la gouvernance économique de l'Union européenne et donc une révision des traités européens, puisque l'autonomie stratégique nécessite des investissements ciblés et de dégager des marges financières pour les États, ce qui est incompatible avec le pacte de stabilité actuellement en cours et avec les critères définis à Maastricht. Un autre moyen d'action, c'est évidemment de remettre l'action publique au cœur de cette autonomie stratégique avec la nécessité d'investissement, d'assurer les conditions d'une concurrence équitable, de conditionner les aides publiques à un encadrement fort et à des conditionnalités notamment en termes de préservation et création d'emplois. Ça nécessite également de remettre au cœur de cette autonomie stratégique les services publics, notamment les services publics de l'énergie, les services publics de l'emploi, pour assurer cette stratégie industrielle. Ce qui est essentiel, c'est évidemment de renforcer le dialogue social, alors le dialogue social effectif et de bonne foi, l'information et consultation des travailleurs, afin justement d'impliquer pleinement les partenaires sociaux dans cette définition de ce que pourrait être l'autonomie stratégique, tout en préservant la spécificité des modèles sociaux existants en Europe.